Alors nous allons continuer ce colloque avec cet après-midi une première intervention. Nous allons accueillir Swazik Dibianco qui est ingénieur agronome et sociologue spécialisé dans l'analyse des transitions agroécologiques et plus particulièrement dans l'accompagnement des agriculteurs dans ce contexte d'innovation agronomique, numérique, sociale et technologique que nous avons vu ce matin. Et puis également Bertil Tarot dont les recherches portent sur les mutations de la profession agricole, des points de vue des changements de pratiques, des identités professionnelles et des formes de structuration de la profession agricole. Et Bertil, vous dirigez actuellement l'unité de recherche en sciences sociales de l'ESA qui comprend 8 chercheurs en économie et en sociologie. Voilà. Alors vous avez toutes les deux le micro, la télécommande et du coup je vous laisse carrément dans votre présentation pour nous parler maintenant donc... De ça. De l'agriculture au centre du jeu. Alors bonjour, merci de nous accueillir et puis merci de nous donner l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on peut faire en tant que sociologue quand on travaille sur la numérisation de l'agriculture. Donc dans notre unité et donc avec mes collègues sociologues, de quoi parle-t-on, quel genre de questions on se pose ? Je me permets de faire cette petite introduction parce que j'ai eu l'impression ce matin qu'on arriverait un peu comme des ovnis dans cette séance mais... Ah ben non, on n'a pas parlé de technologie maintenant, vous allez parler de l'humain. Exactement. Voilà. Alors quelles questions se pose-t-on ? Déjà, on regarde quels sont les usages, et c'est le thème de cette journée, quels sont les usages que les agriculteurs et les autres professionnels du secteur font des outils numériques. Donc on observe, on enquête, on va poser des questions, et on observe que ces usages sont très souvent très différenciés, que les agriculteurs peuvent être sélectifs, choisir certains outils et pas d'autres, etc. Du coup, la question qui vient derrière, c'est, on se demande, ben, qui utilise tel ou tel outil ? Est-ce qu'il y a des formes d'inégalités, en tout cas d'écart, dans les façons d'utiliser les dispositifs numériques ? Et qu'est-ce que ça produit comme effet derrière ? Et on se demande, enfin, comment ça transforme les activités, les métiers, la division du travail entre les acteurs des filières ? On a vu ce matin qu'il y avait des agriculteurs, mais aussi, aujourd'hui, ils collaborent avec des numéricains et un certain nombre de chaînes d'intervenants qui changent avec la numérisation de l'agriculture. Et enfin, une dernière question qu'on se pose, et qui est vraiment l'essence du métier de sociologue, c'est comment ça modifie les dynamiques collectives dans le secteur, dans la profession ? Et c'est plutôt cette dernière question dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder plus spécifiquement, à partir de travaux qu'on a conduits dans l'unité de recherche, et on donnera une importance toute particulière aux travaux conduits par Soissi et DiBianco dans le cadre d'une thèse chiffre en cours. Donc, on vous propose d'analyser plus précisément la façon dont le numérique modifie la place des agriculteurs dans les dynamiques sectorielles, en gros, leur rapport au tiers, que peuvent être l'État, les filières, etc. En d'autres termes, comment le numérique modifie les hiérarchies dans les rapports sociaux entre les agriculteurs, entre eux et des autorités, qui peuvent être économiques ou politiques d'ailleurs, qui orientent leur activité ? Alors, Hervé a parlé ce matin, cité Michel Serres, et évoquait un rapport d'asservissement entre les hommes des cités et les hommes des champs ou des campagnes, je ne sais plus exactement tes termes. Donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, en essayant de réfléchir aux intermédiations. Alors, dans quel contexte se pose ce genre de questions ? Quels sont les enjeux quand on parle d'intermédiation ? Et puis, de quoi est-ce que j'essaye de vous parler ? Je vais essayer d'être plus claire, si possible. En vous rappelant déjà que l'agriculture, c'est quand même un secteur, une profession caractérisée par un très fort niveau d'organisation collective. Les structures professionnelles, que ce soit les syndicats, les coopératifs, les groupements de défense sanitaire, etc., sont très, très nombreuses. Et donc, bien qu'on soit... Alors, un intervenant ce matin a montré l'image des agriculteurs comme un tas de petits morceaux de puzzle. Oui, bien que ce soit une profession d'indépendance, souvent dans des entreprises unipersonnelles, donc très, très partialisées, oui. Ils sont malgré tout très, très organisés. Et ces organisations, elles organisent les rapports dans le champ politique et de l'action publique, par exemple, entre les agriculteurs et l'État. C'est le rôle des syndicats ou des organismes comme des chambres d'agriculture qui vont organiser ces rapports-là. Dans le champ marchand, ces organisations professionnelles, comme les coopératives ou les organisations de producteurs, organisent les rapports entre les agriculteurs et l'amont et l'aval des filières. Et puis, dans le champ professionnel, d'autres structures, comme des associations de producteurs, des groupes de développement, des Cuma, des CIVAM, etc., etc., vont organiser les rapports entre agriculteurs et vont avoir un rôle assez particulier, souvent, d'espace de discussion, des façons de faire évoluer le métier, des façons de faire évoluer le système agricole, de conception un peu des bonnes façons d'être agriculteur. C'est plutôt le champ du développement agricole. Donc, à travers ces différentes organisations, en fait, se structurent des formes de négociations de règles qui vont régir l'activité des agriculteurs. Ces règles, ça peut être des règles juridiques ou des politiques publiques. C'est le rôle des syndicats, notamment. Mais ça peut être aussi le choix de préconisations techniques de gammes d'outils, de produits, de gammes de semences, par exemple, qu'on va vendre dans le cadre de telle ou telle coopérative. Ça peut être aussi des discussions souvent plus informelles dans des groupes de développement sur les bonnes façons de produire. Et tout ça, toutes ces normes techniques, réglementaires, etc., elles vont orienter le métier. Donc, ces organisations professionnelles, ça institue des dispositifs de représentation des agriculteurs et de mise en œuvre de ces règles. Donc, c'est de ça qu'on parle quand on va parler d'intermédiation. Et ce que je vais essayer de développer, c'est comment ces intermédiations se transforment. Traditionnellement, parce que là, je n'ai pas encore beaucoup parlé de numérique, mais ça va venir, ces organisations, en fait, elles instituent aussi des rôles d'intermédiaires, des acteurs clés. Je pense, par exemple, aux élus professionnels, les responsables syndicaux, aux administrateurs des coopératives qui vont avoir des fonctions importantes pour définir, en fait, les politiques publiques, participer à la définition des règles. Je pense également aux agents, aux conseillers de chambre d'agriculture, aux conseillers de coopératives qui vont avoir un rôle clé, plutôt dans la mise en œuvre des choix collectifs ou publics qui ont été opérés. Donc, on va voir un peu ce que deviennent ces intermédiaires. Et toutes ces organisations très traditionnelles, instituées depuis plus d'un siècle, aujourd'hui, elles sont transformées par au moins trois dynamiques importantes. D'abord, le fait que les métiers de l'agriculture se diversifient beaucoup. Donc, on a une diversité d'options techniques qui sont travaillées par les agriculteurs et qui font que les choix opérés par telles institutions, tels coopératifs, peuvent être mis en cause. Qu'on a une diversification des groupes professionnels. On a une diminution du nombre d'agriculteurs qui sont, de fait, du coup, plus dispersés sur les territoires. Et du coup, des organisations, par exemple, coopératives ou syndicales, qui étaient très organisées sur le plan de la proximité géographique, elles sont mises à mal par cette dispersion. Et enfin, on a l'émergence de nouvelles parties prenantes, les voisins, les consommateurs, les élus locaux, avec lesquels les agriculteurs espèrent interagir et leurs organisations ne sont pas vraiment conçues pour ça. Donc, on est dans un contexte de forte remise en cause de questionnements sur le sens de ces organisations. Ça se traduit par, par exemple, a priori, la baisse de la participation des agriculteurs aux élections professionnelles est un indicateur d'une perte de sens dans la structuration des organisations professionnelles. Ça se traduit aussi par la montée en puissance d'un questionnement sur l'autonomie des agriculteurs, en particulier l'autonomie décisionnelle, et on observe de plus en plus d'agriculteurs qui se distancient de leurs conseillers, qui essayent de trouver des marges de réflexion beaucoup plus autonomes pour décider eux-mêmes et être moins liés à des intermédiaires. Tout ça pour dire qu'on est dans un contexte de remise en cause des formes traditionnelles traditionnelles d'intermédiation entre agriculteurs et le reste des acteurs de la filière. Et le numérique dans tout ça ? Eh bien, le développement d'outils numériques interfère nécessairement dans ce contexte-là avec ces remises en cause. Alors, bien sûr, quand on va réfléchir aux effets du numérique sur ces formes de dynamique collective, on pense directement aux outils de communication liés au développement d'Internet et tous les outils qui en dérivent, qui évidemment vont transformer les dynamiques collectives, les possibilités d'entrée en relation pour les agriculteurs, et on va se demander comment est-ce que ça modifie les rapports entre agriculteurs, entre eux et l'État, les acteurs des filières, etc., et que deviennent ces institutions, ces intermédiaires, dans un contexte de développement de dispositifs de communication, notamment via Internet. Mais on ne va pas s'arrêter là, et ce qui nous semble vraiment important d'expliquer, c'est que le numérique, ça recouvre bien sûr une grande variété de dispositifs techniques qui peuvent être des automates, des robots, des capteurs, des outils d'aide à la décision. Et ces dispositifs techniques aussi, ils peuvent transformer les relations entre acteurs. D'abord, parce que quand un outil va modifier l'activité d'un professionnel, il modifie ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, il va changer la division du travail entre agents d'une filière. Donc, il transforme les relations. Mais aussi parce que tous ces dispositifs techniques, ça constitue un milieu de vie et d'activité, ça constitue un environnement de travail qui met en forme le rôle des acteurs et leur conception de métier et de leurs relations les uns avec les autres. C'est un milieu symbolique également. Et du coup, on doit aussi se demander comment tout cet environnement technologique, il transforme également les rapports entre agriculteurs et les rapports entre eux et les intermédiaires. Et pour aborder ces questions, du coup, j'emprunte à Alain Lout, qui est philosophe, l'idée de milieu d'action, c'est de se dire, en fait, il ne faut pas se limiter à une vision qui serait instrumentale d'une technique et où on se demanderait quel est l'effet de cet outil sur les buts visés, mais se dire qu'on est en train d'organiser un milieu d'action qui se transforme profondément et qui agit à la fois sur les métiers, mais sur les dynamiques collectives également. Et c'est de ça dont on va essayer de parler de manière plus précise maintenant. Donc, on va interroger les effets du numérique et on a choisi de partir de deux types de travaux conjuges complémentaires. D'abord, et j'irai assez rapidement, on va parler des effets de l'usage de médias sociaux numériques sur les relations entre agriculteurs et d'autres. Donc, ça, c'est un peu la première approche qui va être évidente quand on parle des relations entre acteurs, c'est de regarder ce que font les nouveaux outils de communication. Pour parler de ça, je partirai d'observations issues d'enquêtes exploratoires qu'on a conduites en 2017 et 2018 auprès d'éleveurs et auprès de porteurs de forums, de sites internet, de twittos, etc. Ces travaux, ils ont été conduits en partenariat avec deux chères écoles entreprises dans lesquelles l'ESA est impliquée. La chère agriculture écologiquement intensive et la chère mutation agricole. Et puis, Soazic parlera de manière plus détaillée, abordera de manière plus détaillée la question des intermédiations en partant du métier d'un intermédiaire type, qui est le conseiller agricole. Et donc, elle regardera comment le métier de conseiller se transforme en regardant justement la diversité des équipements qui l'entourent et qu'est-ce que ça change sur son rapport avec l'agriculteur. Donc, on choisit ces deux angles et ce deuxième travail est l'objet d'une thèse chiffre conduite avec la coopérative Terena et avec le laboratoire de sociologie du Césaire de l'INRA. Et donc, ces travaux font l'objet d'une publication qui est d'un bouquin qui est là. Alors, première approche, regardons ce que font le développement des médias sociaux numériques sur les relations entre agriculteurs et avec des tiers. D'abord, je me permets, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire ici, mais de citer la définition que j'ai utilisée des médias sociaux numériques, d'après les travaux de Kaplan et Eline, qu'ils définissent comme un ensemble d'applications Internet, c'est donc la base du média, qui permettent une certaine création de contenu, une édition, le développement d'échanges et le développement de liens entre créateurs de contenu. Donc, une des dimensions importantes, c'est que ces contenus soient publics ou bien au minimum accessibles à un groupe. Donc, ce qui limite le champ des médias de communication. Qu'observe-t-on quand on regarde d'un peu plus près ce qui est mobilisé par des agriculteurs dans ce champ des médias sociaux numériques ? Déjà qu'on peut classer ces outils de communication en trois grandes catégories. La première regroupe des outils qui correspondent à des outils de blog ou de micro-blogging. Par exemple, quand un agriculteur a une chaîne YouTube et qu'il régulièrement présente ses activités, son média, etc. Par exemple, le compte Twitter d'Hervé, dont il nous a proposé le lien tout à l'heure. Voilà. Alors, ça, ce sont souvent des médias sur lesquels il y a un engagement personnel très fort de celui qui écrit le contenu avec une prise de position dans l'espace public et assez souvent, en tout cas quand je les classe ici, une interaction assez faible, une communication qui est principalement unidirectionnelle, même si ce n'est pas exclusif. Les porteurs de ces médias-là leur donnent une vocation de représentation. Ils sont là pour se saisir des outils de communication contemporains, pour représenter le métier, représenter l'agriculture et faire valoir leur position dans l'espace public. Un deuxième type d'outil est constitué de plateformes de mise en relation, souvent sur des sites spécifiques, qui, par exemple, ont été regroupés dans l'association du co-farming, où là, en fait, sur le média socio-numérique, les contenus sont très limités. Ils se limitent à la présentation d'une offre de service ou d'une personne. Et le site sert principalement à créer un lien entre deux acteurs qui, ensuite, vont avoir une interaction en privé de coopération très forte. Mais sur le média, cette interaction est assez faible et l'enjeu de ces sites est vraiment de créer des liens de coopération. Enfin, troisième type de médias sociaux, ce sont les espaces numériques de dialogue, par exemple, les forums, par exemple, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, Twitter, etc. Et là, on les classe ici quand ce sont des supports de contenus qui sont souvent très riches en informations. On a des informations techniques, mais aussi des jugements, des discussions qui se mettent en place. Souvent, il y a une grosse prévalence de thèmes techniques dans ces forums, ou ces médias au sens large. avec une très forte interaction entre les membres. Clairement, l'enjeu pour les leaders de ces forums, par exemple, c'est de produire de la connaissance, produire de l'interaction pour savoir quoi faire, pour produire une connaissance utile pour l'action, pour les agriculteurs en particulier. Donc, on voit deux idées. C'est que, d'une part, il y a des médias sociaux numériques utilisés par les agriculteurs, et de manière importante. Donc, l'étude de Gentillot en 2017 estime que 42% des agriculteurs utilisent des médias sociaux numériques pour leur travail. Donc, l'usage est développé. L'usage correspond à des sites, à des outils assez différents, mais ces outils sont intéressants aussi parce qu'ils leur renvoient à des fonctions assez classiques, en fait, des organisations professionnelles, de représentation de la profession, de coopération, et de développement d'une façon de concevoir le métier. On va s'intéresser maintenant beaucoup plus précisément à des types d'outils qui... Excusez-moi, vous ne voyez pas mon écran. ...qui renvoient à cette fonction de production de connaissances en se demandant comment est-ce qu'ils sont effectivement mobilisés par les agriculteurs et comment ils s'articulent avec les formes plus traditionnelles d'organisation de la profession. Et là, je vais vous parler rapidement d'une enquête qu'on a menée auprès d'une quarantaine d'éleveurs où... Alors, on travaille de manière beaucoup plus qualitative que la plupart d'entre vous, certainement. On va les voir. On leur pose des questions pour leur faire exprimer leurs pratiques, leurs usages, etc. Et ce qui est apparu, c'est que les usages des outils des médias sociaux numériques par ces éleveurs étaient très différenciés. Et qu'on s'intéresse en particulier à la façon dont ils les utilisent dans des processus d'innovation pour savoir quelles techniques ils mettent en œuvre ou pour développer des nouvelles techniques. Ils les articulent très souvent avec des formes plus traditionnelles de conseils. Et c'est là-dessus que je voulais en venir en particulier. Mais ils les articulent différemment. Par exemple, on a repéré une catégorie d'éleveurs qui était en voie de diversification et de sortie du métier, qui était en train de développer une nouvelle technique ou un nouveau système, en vue d'en faire une activité complémentaire, de le développer commercialement. Ces éleveurs étaient caractérisés par une forte insertion dans des réseaux d'entrepreneurs hors du secteur agricole. Et quand ils utilisent Internet, c'est pour trouver des informations commerciales et techniques, ils mobilisent très peu les médias sociaux numériques. Une deuxième catégorie d'éleveurs cherche davantage à intégrer des innovations venues d'autres filières agricoles dans son propre système de production. Ce sont des personnes qui s'avèrent être très impliquées dans des organisations professionnelles, qui voyagent, qui font des salons, etc. Et quand ils utilisent les médias sociaux numériques, c'est plutôt pour repérer des témoignages d'autres producteurs. Ils rentrent rarement en discussion. Et enfin, la dernière catégorie que je voulais citer sont des éleveurs en quête d'autonomie, qui revendiquent le fait de chercher des nouvelles ressources pour être moins dépendants des conseillers, moins dépendants de toutes les organisations professionnelles qui cadrent les façons souhaitables d'agir. Et du coup, ce sont des personnes qui sont moins insérées dans ces organisations, beaucoup plus liées à des groupes d'agriculteurs, des groupes de pairs, et qui mobilisent effectivement les forums et médias sociaux numériques pour trouver des conseils et pour dialoguer avec d'autres agriculteurs. Donc, ce panorama un peu rapide servait surtout à vous dire que les usages de ces médias sont différents, mais surtout, ils sont généralement combinés aux formes beaucoup plus traditionnelles d'intermédiation entre les agriculteurs et leurs coopératifs. Je passe la parole à Soisic. Ah ben oui, c'est bon. Bonjour. Donc, je suis Soisic, Tibianco. Je fais ma thèse en sous-contracts chiffres avec Terena. C'est une coopérative agricole de l'ouest de la France. J'ai travaillé aussi bien auprès des technicaux commerciaux en production végétale et en nutrition animale ruminant. Donc, comme Bertie, j'ai des méthodes très qualitatives, c'est-à-dire que non seulement je les rencontre en entretien, semi-directif, pour effectivement leur faire exprimer la réalité de leur métier, examiner le sens des pratiques, etc. Mais également, je les accompagne au cours de leur journée complète de travail et puis j'observe leurs interactions avec les agriculteurs et la façon dont ils utilisent les outils que vous avez présentés ce matin. Alors, avant de commencer, moi aussi, j'ai prévu un petit en quart définition, notamment sur une définition de ce qu'on appelle activité de conseil en agriculture. On peut aussi bien, on peut d'abord la définir comme étant un champ professionnel qui recouvre à la fois l'appui technique, l'appui économique et juridique des agriculteurs. Et puis, on peut aussi la définir comme une activité avec une certaine finalité. Donc là, par exemple, l'orientation d'une action future de celui qui est conseillé dans l'intérêt de celui-ci. La particularité du conseil, en général, c'est qu'il recouvre différentes fonctions. Donc, aussi bien une fonction de prescription, d'aide à la décision, d'aide à la réflexion, d'expertise et de pilotage de la relation. J'y reviendrai à la fin en conclusion, mais vous voyez que déjà, ça recouvre tout un tas de mots-clés qu'on a vus ce matin à travers les outils numériques. Autrement dit, nous, ce qu'on va retenir pour cette présentation, c'est cette définition-là du conseil aux agriculteurs, donner des informations, des avis, faire des recommandations ou des précisions pour aider l'agriculteur à faire ses choix et à agir en présupposant que ces informations apportées et les actions suggérées ou définies sont bonnes pour lui et appropriées à son contexte. Autrement dit, bonnes pour lui et appropriées à son contexte, ça veut dire qu'elles embarquent avec elles, ce conseil embarque avec eux, un certain nombre d'évaluations et de jugements qui sont émis par la personne qui mandate le conseiller, voire par le conseiller lui-même. Donc, à travers cette relation, on peut la définir déjà par des enjeux réciproques, d'autonomie et d'hétéronomie, qui est-ce qui oriente qui ? On peut également la qualifier d'activité sociale que nous nous appréhendons à travers différentes dimensions, à travers la place de l'agriculteur, la posture du conseiller, la fréquence de leurs rencontres et également les configurations de la rencontre, c'est-à-dire collectif, face à face, etc. Et là, on voit que, moi, ce dont je vais parler, c'est essentiellement la relation de conseil dans le cadre d'une coopérative agricole et on voit que la relation de conseil dans une coopérative agricole est assez spécifique, déjà parce qu'en leur double qualité de client mais aussi d'adhérents à la coopérative, la place des agriculteurs et la posture du conseiller est légèrement différente de ce qu'on peut rencontrer ailleurs dans d'autres situations de conseil. Également, la fréquence des rencontres, notamment en production végétale, est extrêmement fréquente, notamment adaptée selon la demande de l'agriculteur. Ça peut aller de rencontres presque quotidiennes, au moins hebdomadaires, contrairement à d'autres rencontres dans le cadre du conseil qui sont beaucoup plus espacés, qui sont de l'ordre de deux ou trois rencontres par an. Et la configuration de la rencontre est également plutôt spécifique, puisque je tiens à préciser que ce sont des échanges qui sont très familiers, domestiques et en face-à-face. Donc voilà pour les particularités du conseil coopératif, avant de rentrer un peu plus dans les détails. Donc nous, ce qu'on se demande, enfin moi, ce que je me suis demandé dans le cadre de ma thèse, qui porte sur les technico-commerciaux de la coopérative, et donc les outils numériques sont seulement un axe du travail. Donc notamment sur cet axe-là, la question qu'on se posait, c'est comment est-ce que cet équipement numérique qui arrive dans l'activité des technico-commerciaux change leur rapport à l'agriculteur. Et à travers ça, pour mieux appréhender ce sujet-là, je voulais faire un petit retour sur l'évolution de l'équipement de l'agriculture. C'est très schématique, mais en gros, je définis trois grandes périodes pour cette présentation-là, du moins. D'abord, les équipements qui, au début, étaient essentiellement destinés aux agriculteurs. On parle de la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec tout ce qui est équipement, aussi bien machinisme, mais également un transit aux semences. C'est destiné aux agriculteurs et dans ce cadre-là, les technico-commerciaux sont amenés à relayer une offre profuse des coopératives auprès des adhérents. Et puis ensuite, on a une seconde période à partir des années, surtout dans les années 90. Donc là, Corentin va sûrement reconnaître sa carte, la carte d'Épiclès sur l'hétérogénéité intra-parcellaire des rendements. Donc on arrive dans une période dans laquelle les équipements produits par les coopératives sont essentiellement destinés aux conseillers pour les aider à mieux conseiller les agriculteurs. Et là, on voit que ces outils-là permettent de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, permettent de conseiller différemment, d'introduire notamment de l'hétérogénéité là où avant il n'y en avait pas et d'agir parfois de manière automatique et parfois même à distance, parfois même de prévenir ce qu'on ne pouvait pas prévenir avant, c'est-à-dire qu'on agissait plutôt en curatif. Et puis demain, c'est-à-dire qu'on voit déjà aujourd'hui se développer ces outils-là qui sont pas seulement destinés aux agriculteurs, pas seulement destinés aux conseillers, mais bien partagés et puis abondés par différents acteurs. Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est qu'en même temps qu'évolue cette orientation de l'ensemble des équipements dans l'agriculture, on voit évoluer le rôle du conseiller. Donc je l'ai dit, ça a été très bien travaillé par Robin Villemaine dans sa thèse, les technico-commerciaux des coopératives ont d'abord été essentiellement, ont d'abord eu un rôle de relais d'une offre foisonnante des coopératives auprès des agriculteurs. Et leur compétence, c'était de bien connaître les spécificités des différents produits pour orienter l'agriculteur dans des gammes de produits. Et puis, aujourd'hui, depuis les années 90, donc moi, j'étudie surtout les effets qu'ont eu ces outils-là puisque ce sont ceux qui sont rentrés dans les routines de travail et qui jusqu'à devenir parfois invisibles pour les technico-commerciaux. Ces outils-là remplissent trois fonctions essentielles, en tout cas, c'est les trois principales pour lesquelles ils sont appréciés. La traçabilité automatique des conseils et des pratiques, les mesures de performance, et puis le conseil de précision. Donc, on a eu des super exemples ce matin. Et en fait, on voit que tout ça, ça change le rôle du conseiller. Il devient non seulement relais d'une offre foisonnante, il l'est toujours, mais ça rajoute à son rôle une fonction d'aide à la décision, voire d'aide à l'utilisation de ces nouveaux équipements qui arrivent dans les exploitations, mais également un rôle de prescription d'équipements numériques. Et donc, en fait, on voit à mesure qu'il faut savoir que dans les coopératives, dans ces années 90 jusqu'à aujourd'hui, on a un mouvement de développement de l'offre de conseils aux agriculteurs qui s'est énormément développé, à la fois en s'élargissant, c'est-à-dire qu'avant, on avait des conseillers généralistes, aujourd'hui, on a des conseillers qui recouvrent des champs beaucoup plus importants de la production agricole et qui, en même temps, deviennent de plus en plus spécialistes à mesure que ces outils deviennent sophistiqués et qu'on accumule des connaissances sur ces objets techniques. Donc, on a un double mouvement d'élargissement du champ d'intervention et de spécialisation des conseillers. Et la question qu'on soulève mais que je ne traiterai pas ici, c'est comment va évoluer le rôle de ces conseillers de coopératives dans un monde dans lequel ces outils ne lui seront plus spécifiquement destinés mais seront multi-acteurs, multi-filières, multi-canals comme le décrivent ces coopératives. Voilà. Donc, dans le cadre, dans les exemples que je vais donner après, je me centre bien sur cette génération d'outils qui aujourd'hui est devenue très classique et qui s'est développée depuis les années 90. Donc, ça recouvre aussi bien des outils de pilotage de précision de la dose de fongicides par exemple dans des céréales à paille. Ça recouvre également des logiciels qui permettent des OAD qui permettent de savoir à quel est le meilleur moment pour semer ou des éléments comme ça. Satellites, etc. Donc, si jamais je me pose la question de comment est-ce que ces outils-là transforment la place de l'agriculteur parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, de notre présentation, c'est-à-dire comment est-ce que ces outils, quelle place ils laissent aux agriculteurs. C'est-à-dire que moi, ça m'amène à faire un petit déplacement par rapport à ma thèse qui est centré sur les technico-commerciaux. Là, j'essaye de me déplacer plutôt vers les agriculteurs. On voit qu'en fait, ces outils deviennent le support de réflexion et d'ajustement entre ces trois pôles. Donc, moi, je vais me centrer plutôt sur l'agriculteur puisque c'est le sujet qui nous occupe. Donc, ces outils, ils sont notamment le support de réflexion et d'ajustement dans le duo agriculteur-technico-commercial de coopérative, agriculteur-conseiller. Et à titre d'exemple, pour illustrer ces négociations, ces ajustements, je prends l'exemple de l'enregistrement des pratiques et de la prise en charge du risque. Par exemple, ces outils-là, pour vous délivrer un diagnostic, on l'a vu ce matin, ils demandent est-ce qu'on ait enregistré tout un tas de données auparavant, avant de délivrer le diagnostic. Et donc là, la question, c'est qui se charge de cette saisie des données ? Est-ce que ça revient à l'agriculteur ou est-ce que ça revient au technico-commercial ? Et là, en fait, on voit un jeu de négociation des rôles, les agriculteurs saisissent l'opportunité de basculer sur le technico-commercial, la saisie, qui est un peu lourde, fastidieuse, de désinformation. Et le technico-commercial, parfois, essaye de lutter contre ce rôle qui lui est un peu assigné, parce qu'il y associe une charge de travail supplémentaire, mais parfois, saisit lui aussi l'opportunité de développer une autre forme de service à l'adhérent pour mieux l'attacher. ça a été décrit par Robin Villemaine également, ça fait partie de leur stratégie d'attachement des agriculteurs pour les amener à adopter leur outil plutôt qu'un autre dans une offre qui également devient profuse. Et donc, le deuxième exemple, c'est exactement le même rapport de force qui prend en charge le risque de se tromper dans les pratiques en appliquant la préconisation qui est donnée par l'outil. Parce que typiquement, dans les exemples qu'on a vus ce matin, ça ne va pas être une présence ou une absence de risque, ça va être une absence de risque, une présence de risque, ou bien il y a un grade intermédiaire qui dit il y a un risque, mais c'est à vous de juger si vous intervenez ou si vous n'intervenez pas. Et de même, la fenêtre d'intervention est réduite à trois jours, par exemple. Et donc, le débat, ça va être quand est-ce qu'on intervient, à quel moment, à quelle dose, et ça, qui prend en charge le risque qu'on n'ait pas tout à fait le résultat attendu et prévu par l'outil, qui assume entre la prévision et la réalité, ça, pareil, c'est un jeu de négociation entre l'agriculteur et le conseiller. Et donc là, je fais comme si l'agriculteur essayait de basculer tout sur le technico-commercial, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué puisque certains agriculteurs, à l'inverse, trouvent particulièrement stratégique le fait de conserver l'enregistrement des pratiques et notamment ce qu'ils souhaitent enregistrer et ce qu'ils ne souhaitent pas enregistrer dans ces outils et de même la décision de choisir de prendre ou non une décision qui ne serait pas tout à fait celle de la préconisation de l'outil. Donc, autrement dit, ces outils-là, dans la relation technico-commerciale, conseiller de coopérative et agriculteur, ils reposent la question de l'autonomie et de l'hétéronomie de ces deux acteurs. La même chose se produit entre l'agriculteur et la coopérative. Donc là, pareil, c'est bien la coopérative qui finance la production des outils, des OAD qu'on a vus par exemple ce matin. En faisant ça, elle accumule, on l'a vu, tout un tas de connaissances, notamment par exemple sur quels sont les adventices qui sont présentes dans les parcelles, quelle est la nuisibilité de chacune de ces adventices, mais également quelle est la hiérarchie en termes de pression sur la culture, quelle est la hiérarchie dans la nuisibilité de chacune de ces adventices pour la culture. Et ça, c'est particulièrement stratégique pour les agriculteurs qui non seulement valorisent l'outil, mais également valorisent la connaissance qui a été incorporée par la coopérative à l'intérieur de l'outil et va utiliser son statut d'adhérent pour revendiquer une légitimité à se voir donner cette connaissance brute que la coopérative vend à travers l'outil. Et donc là, on voit qu'un simple outil peut également être l'espace de négociation et de réflexion sur finalement les rôles de chacun, les obligations des deux parties. Et enfin, ce que je voulais également souligner en parlant de l'agriculteur dans cet univers coopératif, c'est que, au-delà de ça, on a des agriculteurs qui mobilisent différemment ces informations et ces diagnostics qui sont délivrés par ces outils. Et donc là, on voit des agriculteurs qui vont choisir de s'approprier le diagnostic et qui vont s'approprier également l'outil lui-même et on va avoir une certaine diversité d'appropriation qui va d'une simple prescription suivie jusqu'à l'utilisation du diagnostic et des connaissances incorporées en vue de réanimer la discussion sur les pratiques avec le technico-commercial qui jusque-là avait été un peu mise de côté. Donc, il s'en sert pour réalimenter et redynamiser une relation de conseil. Alors, en se posant la question de l'agriculteur client ou pilote de ces outils numériques dans cet univers coopératif, je reprends ici les exemples, les principales fonctionnalités des outils qui sont développés aujourd'hui par la coopérative, donc conseil de précision, traçabilité, mesures de performance. Et donc, ces outils-là sont proposés aux agriculteurs qui ont l'occasion de s'exprimer sur ces outils-là et de négocier dans deux configurations différentes, le face-à-face avec le technico-commercial et puis également des focus group qui sont organisés par la coopérative et dans laquelle la coopérative demande aux agriculteurs ce qu'ils pensent de ces outils-là et les améliorations qu'ils verraient à y apporter. Et donc là, je vais prendre un exemple d'un face-à-face agriculteur conseiller. Alors, ce n'est pas un face-à-face, c'est en fait à partir du moment où les agriculteurs dans plusieurs situations de conseil font remonter le même problème, donc là, en l'occurrence, je pense à une spécialisation que la coopérative a faite des métiers de conseil en production végétale et en nutrition animale qui fait qu'il y a des problèmes de prise en charge des objets frontières entre production végétale et nutrition animale, typiquement les fourrages. Qui s'occupe des fourrages ? Est-ce que ça relève de la production végétale ou est-ce que ça relève de la nutrition animale ? Et donc, les éleveurs ont soulevé ce problème d'organisation du travail ou de répartition des tâches entre les technico-commerciaux qui n'étaient pas non plus pris en charge par des outils et ils ont demandé aux technico-commerciaux de mettre en place des binômes de conseillers pour prendre en charge cet objet frontière qui était mal travaillé. Et donc, on voit que dans le territoire de la coopérative va se former des duos de technico-commerciaux volontaires qui vont prendre en charge cet objet qui avait été un peu oublié et qui rencontrent d'autres préoccupations émises par d'autres agriculteurs sur d'autres territoires et ce qui apparaît dans ces focus groupes. Et donc, en fait, on voit que à la fois dans les face-à-face et dans les focus groupes, les agriculteurs utilisateurs cherchent à améliorer en critiquant, en faisant des remarques sur les fonctionnalités des outils existants mais également vont s'exprimer sur un ajustement de l'offre pour leur permettre à ces outils de mieux rencontrer des attentes qui sont déjà expérimentées et validées dans les pratiques. Et donc, là, on a aujourd'hui ces mêmes outils de la coopérative qui se voient agrémenter de nouvelles fonctionnalités parmi lesquelles on compte les dialogues avec les services support, la coordination, le conseil transversal, conseil global. Donc, ce sont de nouvelles fonctionnalités qui sont soit expérimentées soit en cours de développement dans la coopérative et puis des analyses qui sont vendues sous forme de modules et qui viennent compléter les mesures de performance ou le conseil de précision qui a été jugé incomplet par certains agriculteurs. Donc, voilà, des analyses plus spécifiques pour répondre à des problèmes qui avaient été laissés dans l'ombre de ces outils numériques. Et donc, à partir de là, on voit bien que les agriculteurs ne sont pas seulement clients de ces outils numériques mais sont bien quelque part un peu concepteurs et participent en tout cas à la conception et à l'évolution de ces outils numériques. Donc, en gros, si vous devez retenir quelque chose de ce que je ne sais pas, on retiendra que ces outils numériques empiètent certes de manière non négligeable sur le rôle du conseiller, en tout cas en coopérative, puisque si jamais on se souvient de ces différentes fonctions du conseil, la prescription, l'aide à la décision, l'aide à la réflexion, l'expertise et le pilotage de la relation, on retrouve bien tous les éléments, toutes les fonctions auxquelles vous vous adressez lorsque vous concevez des OAD. Donc, ces outils-là empiètent et ils induisent une double transformation. D'abord, dans le champ de la coopérative, un élargissement du spectre d'intervention possible, donc un élargissement de l'intervention des conseillers de coopérative, et également, au vu de la complexification de toutes ces connaissances et de ces formes d'intervention, une spécialisation individuelle des conseillers. Côté agriculteur, puisque c'était la problématique qui nous avait été soumise, il faut retenir que ce sont des clients, certes, mais des clients qui participent activement à la conception et à l'adaptation de ces outils numériques, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a également une diversité d'attentes que nous, on analyse et qu'on saisit à travers une diversité d'usages qui est faite de ces outils et des diagnostics qui en ressortent. Et puis, on voit que ces outils sont aussi l'occasion pour les agriculteurs de renouveler tout un tas de débats et de discussions sur les rôles, les règles, les réciprocités dans les relations de conseil et également les questions d'autonomie et de reprise en main des connaissances et des prises de décisions sur l'exploitation agricole. Donc, on voit que ce sont, en fait, des recompositions importantes des relations du triptyque agriculteur, conseiller, mais également la coopérative qui est aussi la personne, la structure qui conçoit les outils numériques. Je voulais... Oui. Oui, allez-y, continuez. Je vais juste proposer quelques mots de conclusion et de bouclage, du coup, sur ce que ces dispositifs numériques changent, en fait, aux dynamiques collectives et aux intermédiations. Alors, là, je vais enfoncer des portes ouvertes, donc je vais le faire rapidement. les usages, en fait, de ces outils de communication sont beaucoup plus adaptés au rythme propre des agriculteurs et ça se perçoit dans leurs usages d'Internet, notamment à des heures de la journée, le soir, le midi, le matin, etc. Ce qu'on observe également et ce qui transforme les dynamiques collectives de manière importante, c'est que les réseaux ne sont plus fondés principalement sur la proximité géographique, mais plutôt sur des affinités techniques et politiques et donc on a une restructuration de collectifs à l'appui de dispositifs numériques comme les forums ou les médias sociaux numériques. Et enfin, on l'a vu ce matin, on le voit à nouveau avec les travaux de Soazic, le conseil et l'agriculteur sont outillés pour penser différemment l'espace et le temps dans des observations intraparcellaires, en encapsulant donc des références territoriales dans les OAD, en formalisant aussi des historiques d'itinéraires. Donc ces rapports à l'espace et au temps sont modifiés par cette diversité d'outils numériques et transforment les relations. Et sur la question des intermédiations, ce qu'on a essayé d'explorer et de montrer de manière plus précise sur le cas du rôle du conseiller, c'est qu'on a des processus de contournement des formes instituées d'organisation, notamment dans les dispositifs de représentation des agriculteurs, quand des agriculteurs s'impliquent sur des réseaux sociaux comme Twitter, par exemple, en revendiquant de prendre la main sur la façon de parler de leur métier et de l'agriculture de manière directe et sans l'intermédiation d'organisations professionnelles traditionnelles. Une nouvelle façon d'organiser des réseaux de coopération et une nouvelle façon de structurer des espaces de dialogue et de réflexion sur les choix techniques, notamment. Ce qu'on montre également et ce qui mériterait d'être creusé selon nous, c'est qu'à travers ces dispositifs, en fait, on a parfois, quand on regarde ça de loin, l'impression que les intermédiaires s'effacent, qu'on peut disrupter les organisations, les intermédiations, etc. En fait, il y a des figures d'intermédiaires qui apparaissent, qui sont assez discrètes pour l'instant. quand on observe ceux qui interviennent, par exemple, sur les forums, sur Twitter, etc., il y a des contributeurs qui ont un rôle clé, qui contribuent beaucoup plus que d'autres, donc qui deviennent des leaders d'opinion ou qui modèrent les discussions, par exemple. Alors, ce qui change, c'est que ces intermédiaires ne sont pas désignés dans des processus explicites et donc ça, c'est un champ à réfléchir et à questionner sur comment on renforce en fait la légitimité de ce qui se joue dans le numérique en explicitant les procédures d'intermédiation. Ce qu'on observe aussi, c'est que ces intermédiaires sont pour partie des responsables professionnels traditionnels qui se saisissent des outils numériques en plus des autres structures traditionnelles et en fait, ce qu'on observe, c'est que dans ces espaces de dialogue, et c'est très intéressant, on a une assez forte mixité entre des agriculteurs et d'autres professionnels du secteur agricole. Je pense notamment à l'association France Agrituitos qui rassemble des contributeurs qui parlent de l'agriculteur mais depuis leur place de salarié d'organisation professionnelle ou leur place d'agriculteur et on a une façon de rebattre les cartes à la fois dans les collectifs et dans les façons de se constituer intermédiaires des agriculteurs. Dernière idée et on l'a très bien vu avec le cas de la coopérative, c'est qu'on a en fait une très forte articulation entre des institutions collectives traditionnelles et des nouvelles formes de collectifs numériques quand par exemple des organisations professionnelles se saisissent des médias sociaux numériques pour compléter leurs espaces de représentation et d'intervention dans l'espace public. Le compte Twitter de la présidente de la FNSEA est extrêmement suivi par exemple. Mais aussi quand pour concevoir l'outillage numérique des agriculteurs par exemple on se saisit d'une nouvelle forme d'innovation comme d'une opportunité pour renouveler la place, le rôle des agriculteurs dans la dynamique coopérative. Donc on a aujourd'hui des formes d'articulations nouvelles qui sont en train d'opérer qui sont également extrêmement intéressantes à observer plus finement. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci. Donc un agriculteur très connecté avec des rôles qui changent dans ce triptyque coopérative conseiller agriculteur. Peut-être la question pour garder le timing on va prendre la question d'Alban. Merci beaucoup très rapidement. J'ai bien conscience que vous n'êtes pas des chercheuses en économie et bien en sociologie. donc je précise ça avant ma question. On voit bien que le rôle du conseiller va changer séparation de la vente et du conseil que les coopératives font une partie substantielle parfois de leur chiffre d'affaires sur la vente d'intrants et de produits phytosanitaires notamment et qu'aux phytos antibios vont changer la donne. Le conseiller va devenir aussi un vendeur de conseils payants alors qu'avant c'était des conseils gratuits en échange de la vente de produits. Le conseiller pour être très concret va passer peut-être d'un million d'euros de chiffre d'affaires peut-être 200 000 euros de conseils payants peut-être un peu moins. Comment vous intégrez ça dans le nouveau rôle du conseiller dans l'utilisation qu'il a du numérique pour jouer ce nouveau rôle aussi induit par cette pression économique qu'ont les coopératives et eux-mêmes sur leur forme de salaire variable etc. C'est une incidence qui n'est pas négligeable. Oui. Merci pour la question. Nous analysons plutôt la façon dont tout ça va changer les rapports entre les agriculteurs et les conseillers voire les rapports des conseillers eux-mêmes à leur propre métier c'est-à-dire tout ce que ça leur fait dire. Nous on ne travaille pas du tout sur la façon dont on va inventer le métier de demain c'est pas vraiment ça qu'on regarde. Par contre nous ce qu'on a analysé c'est ce que ces débats sur la séparation du conseil et la vente et notamment les critiques qui leur ont été adressées de conflits d'intérêts qui sont en fait l'origine de cette séparation ce que ça leur fait dire sur leur propre professionnalité leur qualité professionnelle les compétences qu'ils revendiquent et la relation particulière qu'ils ont avec leurs agriculteurs adhérents et donc nous on a plutôt analysé tout ce qu'ils vont dire de cette relation de confiance qui s'était établie jusque-là entre les adhérents et les technico-commerciaux tous les mécanismes de contrôle réciproques tout ce qu'ils avaient établi ensemble pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus de confiance d'un côté comme de l'autre c'est tout ça qu'ils vont essayer de revendiquer et de mettre en évidence pour montrer qu'en fait tous ces mécanismes qui permettent de prévenir les conflits d'intérêts existaient mais n'étaient en réalité pas visibles et du coup ont été oubliés dans l'évaluation des séparations du conseil c'est plutôt ça qu'on va regarder après sur le rapport au conseil lui-même et la façon dont les outils numériques vont contribuer à la réinvention au renouvellement du métier de demain ça c'est clairement le rôle de la coopérative et en l'occurrence les conseillers que j'ai étudiés chez Terena sont particulièrement fiers des outils que la coopérative a développés pour eux et des progrès qui ont été faits dans leur façon d'accompagner l'agriculteur et la précision avec laquelle ils peuvent aujourd'hui améliorer leur prescription voire prédire ce qui va se passer sur les parcelles ça fait partie d'une vraie fierté du métier je ne sais pas si ça répond du tout à votre question pour le coup voilà je suis désolée plus une approche une réponse une approche merci alors Hervé alors vraiment c'est une minute une minute c'est même pas une minute c'est juste une toute petite avance juste une chose Jacques Dorset le fondateur de Twitter était à Paris en fin de semaine il a rencontré les responsables de France Agricultures il a découvert l'utilisation faite par les agriculteurs en France de son site du microbial et il en était impressionné excellent merci pour cette précision parce qu'on a vu Twitter ça peut paraître surprenant merci à toutes les deux pour cette explication vous applaudissez encore et on va passer à la suite nous allons accueillir maintenant Philippe qui vient avec nous ben voilà bien sûr bonjour rebonjour Philippe alors du coup alors Jean-Bernard n'est pas là très bien et bien le micro comme ça oui bien sûr bien sûr ça sera plus dynamique on va passer on va passer carrément voilà à la présentation et bien là hop la zapette est là très bien la scène est à vous Philippe merci bonjour à tous je vais donc vous passer vous faire la présentation en solo finalement je vais me présenter je suis donc Philippe Stop le directeur recherche et innovation de la société ITK qui travaille sur la mise au point d'outils d'aide à la décision agronomique et d'objets connectés pour l'agriculture et donc je vais faire cette présentation en binôme avec mon collègue Jean-Bernard D'Avière du groupe Synergie je vous présente également un groupe d'organisation de conseil élevage de l'ouest de la France avec laquelle on travaille en partenariat pour le développement de nos offres nouvelles sur le monitoring des troupeaux et justement ce que je voulais vous montrer un peu aujourd'hui c'est pourquoi ce type de collaboration devient de plus en plus nécessaire je dirais par rapport à nos pour l'évolution de nos métiers et en quoi ça nous permet à la fois je dirais de rapprocher les techniques de la recherche des exploitations agricoles et puis peut-être aussi à l'avenir de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques agricoles par les décideurs politiques Alors juste pour rappeler un peu les grands enjeux de l'agriculture numérique on les connait tous ce sont des techniques qui sont développées dans un premier temps surtout pour faciliter la vie des agriculteurs un des meilleurs exemples c'était le guidage la géolocalisation et le guidage automatique des tracteurs qui a beaucoup facilité le travail au champ il a paru vite aussi que c'était des nouvelles technologies qui permettaient également de renforcer le lien entre les agriculteurs et le consommateur par le biais du coup de solutions de traçabilité intégrées qui permettent du coup au consommateur de savoir qui est le producteur du bien qu'il consomme et ce que je voulais voir un peu avec vous aujourd'hui c'est comment ces techniques permettent maintenant de mieux de mieux faire pénétrer la recherche agronomique dans les exploitations alors je me rends compte il manque il manque carrément la présentation des synergies alors il manque il manque une slide plus plus que ça alors je l'abonne sur clé usb est-ce que c'est possible éventuellement de changer rapidement ouais du coup désolé alors on prend la minute pour ça ok c'était la petite modification qui devait ok qui devait être faite entre les deux peut-être Pierre je te laisse faire ça et donc on y va voilà j'avoue que c'est de ma faute j'ai envoyé une version qui n'était pas tout à fait définitive et voilà voilà c'est ça oui bon c'est important quand même d'avoir les bonnes slides comme ça on comprendra mieux ok merci beaucoup Pierre et donc on se retrouve voilà du coup voilà juste donc là c'était un peu la présentation rapide d'ITK donc comme je le disais notre spécialité c'est l'aide à la décision pour l'agriculture on est pas par rapport à pas mal d'entreprises du secteur on n'est plus vraiment une start-up parce que la société existe depuis 2003 et on on a pas mal évolué déjà nous en fait depuis l'origine au départ notre métier de base c'était l'utilisation de la modélisation des cultures pour l'aide à la décision donc pour les productions végétales et puis petit à petit avec l'évolution de l'agriculture numérique on s'est rendu compte qu'on a de plus en plus besoin d'intégrer des nouvelles technologies qui étaient nécessaires pour aller plus loin dans l'interprétation des données utiles pour les agriculteurs ça veut dire du coup intégrer des techniques d'intelligence artificielle on va voir ce qui nous y a amené pour l'interprétation des données et ça a été aussi de plus en plus développer des capteurs connectés à la fois pour alimenter nos modèles agronomiques mais aussi pour avoir carrément pour certains usages la matière première nécessaire à ces modèles en termes d'implantation donc on est actuellement présent essentiellement en Amérique du Nord et en Europe avec des services donc pour les productions végétales pour l'aide à l'irrigation la fertilisation et la protection phytosanitaire déployée sur un million d'hectares de cultures essentiellement céréales maïs soja côté culture annuelle et vignes herboriculture pour les cultures pérennes et puis depuis 2016 on a intégré la société Medria qui était un des pionniers des capteurs connectés pour le monitoring des troupeaux et donc grâce auquel maintenant on suit un peu un troupeau d'à peu près 300 000 vaches connectées dans le monde là-bas avec par contre une prédominance plutôt du marché européen alors si on fait un peu le bilan de toutes les nouvelles technologies qui peuvent être utiles pour l'agriculteur on se rend compte qu'en fait il y a une grande diversification des acteurs présents par le biais justement de l'introduction de nouvelles techniques on l'évoquait plusieurs fois le point de départ de la culture de précision l'élevage de précision ça a été des techniques déployées par des grands équipementiers comme John Deere pour les moissonneuses batteuses les capteurs de rendement les robots de traite qui sont un peu à l'origine de la constitution de gros coffres forts de données déjà depuis une vingtaine d'années parce que c'est comme des techniques qui ne sont pas toutes jeunes mais dont finalement l'interprétation est restée relativement pauvre pendant longtemps parce qu'en fait avec ce type de dispositif on a capté effectivement des masses énormes de données mais qui sont des données uniquement descriptives des performances de l'exploitation que ce soit des parcelles agricoles ou des troupeaux mais qui sont pauvres en fait en possibilité d'interprétation et ce qui a vraiment enrichi le champ de l'agriculture numérique c'était le développement de différentes techniques après pour identifier les causes de ces variations de performances donc c'est donc la modélisation des cultures les capteurs animaux la télédétection bien sûr qu'on a évoqué qui était un peu la deuxième grande étape après l'introduction de ces capteurs et finalement ce qui apporte vraiment une valeur ajoutée croissante à l'agriculteur c'est bien la synergie de toutes ces techniques qui sont dispersées chez une foule d'acteurs et du coup l'important maintenant c'est d'avoir cette capacité d'intégration de toutes ces différentes sources dans des modèles qui permettent d'exploiter tout le spectre des données qui sont là et comme du fait que ces données sont dispersées chez une foule d'acteurs différents qui n'ont pas les mêmes modèles économiques qui n'ont pas le même lien avec l'agriculteur il nous a paru nécessaire de nouer des partenariats pour pouvoir développer des outils vraiment performants et c'est ce qu'on se sont amenés à faire en particulier lors de la reprise de Medrial pour le monitoring des troupeaux où on s'est alliés avec le groupe Synergie que je vais vous présenter rapidement à la place de mon collègue qui vous présente ses excuses d'avoir été pris de façon impromptue pour un autre événement qu'il ne pouvait pas se dérober Synergie c'est un groupement d'organisations de conseils élevages du centre-ouest de la France et en gros de la Normandie à la façade atlantique à la région Poitou-Charentes donc des organismes historiquement axellent aussi sur une activité plutôt descriptive en fait de suivi de la performance latérale des exploitations et qui de plus en plus ont remonté en R&D pour passer à l'interprétation des causes de baisse de variation de performance des exploitations et donc intégrer de plus en plus des compétences pour diagnostiquer les causes de façon précoce les causes de variation de performance de l'exploitation c'est dans ce sens qu'eux aussi s'étaient intéressés à l'entreprise Medria et qu'ils avaient souhaité la reprendre en commun avec nous donc pour donner un peu les enjeux aussi en termes de volumétrie vous avez vu que Synergie travaille sur le Grand Ouest avec déjà une région d'élevage importante avec au total près d'un million de bovins à eux seuls sur la région qui couvrent ils sont aussi nos distributeurs en fait pour toute l'Europe en partenariat du coup avec des organismes comparables dans les autres régions alors l'offre qu'on développe on est présent nous sur le marché des capteurs portés par les animaux donc avec deux types d'outils accéléromètre et thermomètre qui sont déclinés en fait dans cinq services différents si on commence par le thermomètre c'est l'usage je dirais le plus classique on a un thermomètre vaginal utilisé par la détection de vélage pour que l'éleveur soit averti au moment du vélage qu'il puisse assister la vache si nécessaire c'est vrai que ça se passe bien on a également un thermomètre utilisé en bolus donc ingéré et conservé dans le rumen de la vache toute sa vie pour suivre sa température interne ce que je voudrais détailler surtout c'est l'évolution des offres basées sur les accéléromètres là on a un outil unique qui est l'accéléromètre Axel fixé par un collier au cou de la vache dont l'évolution des usages est un peu révélateur d'une tendance générale de l'évolution de ce type de service il y a actuellement trois applications faites dans trois services le heat live pour la détection des chaleurs le feed live pour le suivi du comportement alimentaire et puis depuis peu le service time live pour le suivi comportemental plus général et évaluation du bien-être animal les motivations des éleveurs pour ce type d'outils sont bien connues il y a une tendance à l'évolution de la taille des fermes et du cheptel qui fait qu'il est de plus en plus difficile aux éleveurs de suivre visuellement l'ensemble de ces animaux pour observer tous les événements d'intérêt sur lesquels ils doivent intervenir il y a aussi la volonté d'un peu plus de confort de travail de pouvoir passer un peu moins de temps de se garder un peu plus de temps libre c'est en particulier une préoccupation particulièrement frappante pour la détection du veillage et de ne pas être obligé de se lever trop souvent la nuit pour vérifier si les vaches proches du veillage doivent si tout se passe bien et donc c'est tout ce contexte qui nous a incité à développer des services de plus en plus orientés vers le suivi comportemental fin des troupeaux alors vous avez ici un petit récapitulatif de l'ensemble des usages en cours de développement sur l'élevage de précision avec les différents types de capteurs donc l'accéléromètre et thermomètre qu'on a déjà évoqué et aussi les applications bien entendu l'analyse d'images et de vidéos pour l'évaluation de l'état de santé de l'animal il y a bien entendu aussi les aspects de RFID de localisation que je ne vois pas ici ce que je voudrais retracer c'est un peu l'historique des utilisations de l'accéléromètre comme je le disais la première application des accéléromètres en monitoring des troupeaux c'était pour la détection des ébellages donc là le besoin c'était d'arriver à détecter et à recevoir une alerte automatiquement quand une vache commence à avoir les phases d'agitation caractéristiques des chaleurs et là en l'occurrence c'est une technique qui a commencé à se développer il y a une dizaine d'années maintenant avec du coup un besoin d'identification de signaux quand même assez clair et visible là vous avez ici un peu un exemple de courbe d'agitation d'une vache sur une période de deux mois on détecte assez facilement les pics d'agitation qui correspondent aux chaleurs et donc c'est des algorithmes de détection automatique c'est des algorithmes qui ont été mis au point par des méthodes assez simples l'exposé qu'on a vu ce matin côté mathématique on est vraiment sur un domaine d'arbre de décision bâti sur des différents filtrages des courbes d'activité des accéléromètres qui étaient relativement faciles à mettre au point par des experts humains on est passé ensuite à un service comme la feed live où là le but c'est de mesurer combien de temps la vache passe à manger à ruminer savoir aussi si elle pâture ou si elle s'alimente à la mangeoire et là d'une part c'est une activité qu'il faut mesurer quotidiennement c'est toute l'année donc ça veut dire que là du coup elle va garder son accéléromètre toute sa vie et puis là il s'agit de détecter encore des mouvements relativement caractéristiques mais quand même de moins grande ampleur que ceux qui ont lieu au moment des chaleurs et maintenant depuis cette année on est sur des services où là on cherche vraiment à analyser encore plus finement le comportement de la vache savoir combien de temps elle passe debout coucher détecter des périodes d'agitation anormales autres que celles du vélage et là du coup forcément on est sur des problèmes d'analyse beaucoup plus complexes d'une part parce qu'il s'agit de détecter des signaux moins spécifiques et puis dont la localisation dans le temps est absolument imprévisible contrairement aussi au suivi de l'alimentation il ne s'agit pas d'un mouvement régulier qu'on peut détecter à l'échelle d'une vache parce que bien entendu savoir si l'agitation d'une vache dans un troupeau est normale ou pas ça dépend aussi de la façon du mode d'élevage des mouvements que fait naturellement l'ensemble du troupeau donc les indicateurs qu'on peut mettre au point doivent être faits par comparaison entre l'activité de la vache et celle de l'ensemble du troupeau et là du coup on est sur des domaines d'analyse beaucoup plus complexes où là clairement on commence à buter un peu sur ce qu'un expert humain nos experts métiers chez nous sont capables de mettre au point par les méthodes de traitement de signal classique c'est ce type du coup d'usage qui nous a poussé à passer aux techniques d'intelligence artificielle en particulier aux réseaux de neurones et là je dirais on va mettre en service d'ici la fin de l'année notre premier service qui soit basé entièrement sur ces techniques qui est ce coup là la détection du vélage avec l'accéléromètre autour du cou donc là aussi c'est un enjeu important pour nous d'éviter d'avoir un capteur supplémentaire implanté par détection du vélage de pouvoir tout faire avec le capteur autour du cou voilà bien entendu c'est un signal c'est un signal beaucoup plus bruité beaucoup plus discret et beaucoup plus bruité que dans le cas des capteurs habituels pour cet usage qui sont fixés à la queue de la vache où là il y a vraiment des signaux caractéristiques à détecter là il s'agit vraiment de débruiter un signal relativement faible au niveau du cou au milieu de beaucoup d'autres signaux et donc là c'est clairement une chose qu'on ne pouvait aborder que par l'utilisation de réseaux de neurones donc là-dessus il y a eu vraiment une évolution des techniques employées qui est induite par les usages qu'on recherche alors ça ajoute un peu une question qui a été évoquée ce matin c'est vrai qu'on avait un peu opposé dans la matinée les techniques d'arborescence classique et de réseaux de neurones avec les réseaux de neurones ayant l'inconvénient d'être un peu opaques enfin même très opaques en fait même pour leurs concepteurs donc là il était dit ce matin que c'était un inconvénient surtout pour les mathématiciens d'un point de vue théorique en fait pour les usagers comme nous il n'y a pas seulement des questions un peu de fierté théorique à comprendre dans le fonctionnement de nos outils c'est vrai qu'une des limites des réseaux de neurones actuellement c'est quand même que quand on les a mis au point sur un jeu de données-données sur un jeu de données précis c'est quand même assez difficile de prévoir comment ça va se comporter après dans la suite c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de mixer en fait les deux approches pour avoir quand même des outils de la décision qui intègrent en plus des données brutes des capteurs des données issus de nos approches classiques de traitement de signal dont on sait à peu près à quel signal visible correspond pour pouvoir mieux suivre après la fiabilité et la robustesse de nos outils après ça nous ramène quand même un peu aux enjeux que j'évoquais au début c'est que finalement aussi il y a eu au delà de l'aspect technique du passage des technologies classiques de traitement du signal à l'utilisation de réseaux de neurones ça nous a permis aussi je dirais même ça nous a obligé en fait à déplacer le lieu de nos expérimentations parce que les premières applications qu'on avait mises en oeuvre donc pour la détection de chaleur détection de vélage c'était un schéma relativement classique de recherche descendante des algos qui ont été mis au point par des expérimentations en condition contrôlée dans les fermes de l'INRA ou de l'IDEL où on a mis en point des premières versions d'algo qu'on a ensuite testé à plus large échelle dans les exploitations c'était donc vraiment un travail encore d'une optique de recherche descendante relativement classique et en fait quand on passe vraiment à l'analyse du comportement en routinie je dirais des animaux comme c'est le cas maintenant en fait c'est une approche qui atteint vraiment ses limites parce que les animaux qui vivent dans une ferme expérimentale ils ont un mode de vie assez différent des animaux en ferme de production ils sont soumis souvent à des expérimentations qui induisent des comportements des périodes de contention qui n'ont absolument rien à voir avec la vie réelle d'une vache latière normale et de plus en plus maintenant c'est donc des outils qu'on met au point directement chez nos réseaux d'éleveurs partenaires d'où l'importance effectivement d'un partenaire comme Synergy qui lui a vraiment le contact avec les agriculteurs pour pouvoir faire toutes ces mises au point de nouveaux algorithmes auprès d'exploitation commerciale vraiment dans les conditions réelles du terrain donc là de plus en plus on est dans une situation où le développement de ce type de capteur nous permet et même en quelque sorte nous impose de travailler directement avec les éleveurs on continue bien entendu à collaborer avec la recherche pour la fiabilité de nos algorithmes mais c'est plus du coup pour des applications complémentaires des analyses des analyses vraiment particulières sur des points précis des points faibles identifiés dans les exploitations maintenant la collaboration avec la recherche vient plus pour conforter les résultats issus de la validation en ferme que le contraire un autre exemple aussi du changement de statut de la recherche pas fondamentale mais en tout cas de la recherche professionnelle par rapport au travail de développement sur le terrain c'est le logiciel Vintel qu'on a développé pour le suivi du statut hydrique de la vigne et du coup vérifier la conformité de cet inérir hydrique aux objectifs de qualité du viticulteur Vintel au départ c'est un service qui a été développé dans le cadre d'un projet collaboratif en collaboration avec des équipes de Montpellier de l'INRA du CIRAD et d'IRSTEA le but c'était d'arriver à avoir un modèle agronomique qui permette de simuler la courbe noire que vous avez en haut le potentiel foliaire de base de la plante donc c'est un indicateur de stress hydrique qui permet de savoir si la plante est bien dans la zone verte qui est là qui est le déroulement un peu des séquences de déficit hydrique qui sont optimales pour le niveau de qualité de vin qu'on souhaite produire donc ça c'est un peu l'application de travaux très intéressant de l'INRA de la pêche rouge la petite difficulté qu'on avait sur le terrain c'est qu'en fait ce potentiel foliaire de base c'est une mesure c'est vraiment la mesure de référence pour le déficit hydrique utilisée par la recherche c'est une mesure très fastidieuse à réaliser sur le terrain puisqu'elle doit être faite avec la chambre à pression qui n'est pas un outil qui donne une certaine maîtrise ça doit être fait à l'aube avec des contraintes horaires du coup très pénibles et en pratique c'est pas un outil que les viticulteurs et les conseillers de terrain se sont vraiment appropriés alors cela dit le logiciel a déjà un grand intérêt comme ça tel qu'il a été lancé en 2013 à la fin du projet collaboratif mais quand on a commencé à le diffuser sur le terrain il y a beaucoup de nos clients en particulier les consultants viticoles qui nous ont dit quand même ça serait bien si vous pouviez nous sortir plutôt le potentiel foliaire à midi qui est la mesure qu'ils utilisent beaucoup plus couramment qui est bien entendu pour des raisons évidentes beaucoup plus commodes pour eux à mesurer mais pour lesquelles par contre qui était moins utilisé par la recherche et pour lesquelles il n'y avait pas les connaissances en éco-physiologie qui permettait de la modéliser précisément mais du coup qu'est-ce qu'on a pu faire à partir du moment où ces consultants utilisaient déjà Vintel dans leur travail on s'est associé avec plusieurs de nos clients qui pratiquaient des mesures de potentiel foliaire à midi qui nous les ont transmises sur des parcelles pour lesquelles on avait déjà les simulations Vintel et c'est ce qui nous a permis dans un deuxième temps de développer la courbe qu'on voit en bas un modèle de potentiel foliaire à midi qu'on a pu développer grâce à des indicateurs issus du modèle mécaniste qu'on avait à la base associés donc avec les mesures que nous ont fournies nos clients du terrain donc là on a vraiment rentré du coup dans une démarche où le travail de base de la recherche publique a permis de fournir un nouvel outil qui facilite l'interprétation des praticiens du terrain et permet en retour du coup de générer un nouveau modèle que les connaissances scientifiques en écofisiologie de la vigne ne permettraient pas encore de développer de façon purement mécaniste ensuite je pense que le deuxième aspect important de l'évolution de nos métiers c'est ce qu'on a choisi d'appeler chez ITK le développement du medium data par opposition ou plutôt par complémentarité au big data qui est un concept bien connu en fait il y a quelques années on a parlé beaucoup du big data agricole qu'on opposait un peu à la démarche classique là aussi de recherche basée sur des expérimentations en conditions contrôlées précises sur le donc dans les labos de recherche il y a quelques années on trouvait beaucoup un discours selon lequel l'introduction des techniques du big data appliquées donc aux données massives générées par les capteurs qu'on évoquait tout à l'heure capteurs de rendement des moissonneuses données de performance laitière des robots de traite que tout ça donc avec la magie des techniques du big data on allait pouvoir en tirer des modèles prédictifs sans passer par la case je dirais d'agronomie de base bon en fait comme souvent on s'est rendu compte c'était quand même un discours qui était un petit peu survendu et clairement on se rend compte que d'ailleurs je pense pour une raison simple c'est que on sait qu'effectivement il y a eu un développement spectaculaire de techniques d'apprentissage automatique mais qui pour l'instant c'est quand même extrêmement performant sur des domaines où justement les algorithmes automatiques peuvent explorer des espaces de données très ouverts qui couvrent un peu l'ensemble je dirais du potentiel du domaine de décision qui peuvent couvrir l'exemple typique c'est le cas des échecs ou du jeu de go sur lequel il y a eu des progrès très spectaculaires mais là les techniques automatiques sont effectivement bien appropriées parce qu'elles peuvent très bien générer par eux-mêmes tous les cas possibles même ceux auxquels un joueur humain ne penserait pas pour identifier là-dedans des pistes nouvelles vraiment intéressantes tandis que dans le cas de l'agriculture ce n'est pas du tout le cas parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées à la fois techniques et humaines en fait les données qu'on collecte sur les pratiques agricoles elles sont elles-mêmes conditionnées par les habitudes des agriculteurs par les habitudes de conseil des gens qui les forment et du coup en fait elles ne représentent qu'un petit échantillon de l'espace des possibles dans le domaine des techniques et du coup elles restent un peu limitées et puis finalement elles se contentent un peu de rebrasser des connaissances déjà acquises c'est pour ça qu'il est devenu assez clair là du coup au fil du temps que l'approche qui devra sans doute permettre de développer beaucoup la valorisation de ces données ce n'est pas des techniques purement purement artificielles c'est vraiment le croisement de ce qu'on appelle parfois l'intelligence artificielle hybride c'est vraiment le croisement entre les méthodes automatiques et les méthodes symboliques pour donc utiliser également des indicateurs issus de l'expertise métier et de la modélisation mécaniste en association avec les techniques automatiques pour avoir des algorithmes qui permettent vraiment d'avancer en termes d'interprétation des données tout en restant compréhensible par les utilisateurs pour nous je rappelle c'est sûrement une question essentielle et pas seulement pour des questions de beauté du geste on a vraiment besoin de savoir un peu comment les algorithmes qu'on a mis au point par les réseaux de neurones savoir quand même un peu qu'est-ce qu'ils ont repéré comme événement pour qu'on sache un peu où ils risquent de pêcher par la suite quand on les emploiera et donc cette notion d'intelligence artificielle hybride c'est clairement un sujet qui se détache beaucoup en ce moment sur tout ce qui est le développement de l'intelligence artificielle vous avez ici un exemple d'un document de la NITI au cours de constitution à Toulouse et je pense ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on voit que d'une part ce domaine effectivement de croisement des approches automatiques et physiques c'est effectivement un des thèmes importants de la NITI et que l'agriculture a été clairement identifiée comme un des secteurs majeurs d'application de ces techniques donc là on est vraiment dans un domaine où l'agriculture rejoint un peu des grandes disciplines à la pointe de l'intelligence artificielle jusqu'à présent on était un peu cantonnés sur des domaines un peu marginaux sur des analyses de données relativement basiques dans des approches statistiques en modélisation agricole soit sur la modélisation mécaniste des cultures qui était un domaine hyper pointu mais tellement propre à l'agriculture que finalement ça n'avait pas beaucoup d'écho ailleurs là vraiment l'agriculture se retrouve maintenant au coeur des applications les plus pointues de la recherche en intelligence artificielle et du coup ce qui va être essentiel pour le développement du coup de l'intelligence artificielle dans l'agriculture c'est pas d'avoir à la fois comme ce qu'à présent c'est la donnée l'opposition un peu binaire entre d'une part les données de la recherche chacun reste indispensable et puis à l'autre bout un big data de données très très brutes très massives mais très brutes issues des capteurs agricoles on a vraiment un continuum qui est en train de se créer dans la quantité et la qualité des données il y avait d'une part ce qui était déjà un peu une forme de médium data institutionnel il y avait les données des instituts techniques les données expérimentales des coopératives aussi qui était un outil important jusqu'à présent de démocratisation des résultats de la recherche et d'avancer vers le terrain et de plus en plus ce qui va se développer grâce aux différents OAD qui se diffusent de plus en plus dans les exploitations c'est un nouveau type de médium data qui est vraiment généré par tous ces capteurs qui se développent sur le terrain par la télé-détection également et qui contrairement aux données de big data présentes ici ne sont pas seulement des données de description de la culture mais aussi des données qui permettent de comprendre les forces qui ont agi sur elles et du coup de pouvoir proposer vraiment des interventions à l'agriculture des interventions pertinentes pour contrer les effets adverses de son environnement et c'est vraiment ce continuum qui est en train de se constituer qui va être le vrai moteur d'intelligence artificielle c'est pas le big data seul mais c'est bien vraiment cette continuité entre des données rares mais de haute qualité et puis à l'autre bout des données très nombreuses mais de faible qualité il est essentiel qu'on ait cet intermédiaire qui est en train de se constituer entre les deux et que tout ça s'échange harmonieusement ce qui nous ramène à des questions évoquées plusieurs fois dans la journée dernier petit point c'est un peu plus hypothétique mais ça peut être une application possible et puis je pense importante aussi de l'agriculture numérique c'est qu'elle pourrait fournir du même coup des indicateurs tout à fait utiles pour le pilotage des politiques publiques là c'est une c'est une piece que j'avais essayé un peu de pousser avec l'académie d'agriculture lors de la consultation qui a eu sur le plan éco-phyto de plus qui avait lieu en fin d'année dernière ça a déjà été évoqué plusieurs fois dans le courant de la journée on sait qu'on est engagé déjà depuis longtemps dans un plan éco-phyto de réduction théoriquement de 50% de l'emploi des pesticides et que clairement il ne faut pas se le cacher ce plan patine complètement depuis presque 10 ans maintenant une des grosses difficultés qu'on a en fait pour simplement même comprendre pourquoi ça ne marche pas c'est que finalement on n'a pas d'indicateur actuellement vraiment fiable des consommations de pesticides par les agriculteurs français l'indicateur du plan éco-phyto c'est le nodu donc un nombre de doses de produits utilisés calculés simplement à l'échelle régionale à partir des statistiques de vente donc c'est quelque chose d'absolument ininterprétable en termes agronomiques à partir d'un nodu on ne peut absolument pas dire dans une région donnée si les agriculteurs ont trop ou pas assez utilisé de pesticides l'indicateur qui est vraiment pertinent pour ça c'est l'IFT l'indicateur de fréquence de traitement et qui suppose de collecter beaucoup plus d'informations qu'un simple calcul de nodu et le malheur qu'on a pour l'instant c'est que finalement les IFT pratiqués par les agriculteurs français ont laissé que tous les trois ans par filière parce que c'est calculé uniquement au sein d'enquêtes vraiment classiques mon vieux protocole papier type recensement pratiqué par l'inistère de l'agriculture donc tous les trois ans pour des questions de coût et du coup ça devient complètement ininterprétable puisque comme on sait que la consommation de pesticides varie énormément d'une année à l'autre si on a l'impression de maladie si on a un point tous les trois ans on est incapable de tracer une tendance claire on n'est même pas sûr de disposer de références de base correctes parce que là aussi c'est un des éléments quand même du malaise autour du plan éco-phyto j'ai mis pour rappel l'évolution de la consommation de pesticides non pas dans les exploitations agricoles en général mais dans les fermes défiques qui sont les fermes pilotes du dispositif là c'est en l'occurrence c'est les fermes viticoles et qu'est-ce qu'on constate bon si les objectifs du plan avaient été tenus ça fait quand même presque dix ans qu'on y est normalement la majorité des points devraient être dans cette zone là donc une réduction de 50% par rapport à la consommation de base qui a été retenue comme niveau de base au début du plan bon on voit qu'il y a une minorité infinie des exploitations défiques qui y est mais même ce qui est encore plus étonnant c'est qu'on a quand même plus de 10% des fermes pilotes viticoles dont la consommation de pesticides a augmenté par rapport au niveau de base qui avait été établi au début du plan donc là bien sûr c'est là qu'on voit qu'il y a une absurdité quelque part dans le système c'est que bien entendu ces gens là ils sont au top des méthodes de raisonnement s'ils ont consommé plus que la référence de base parce que la référence de base était trop basse parce qu'elle venait d'une enquête pratique culturelle qui avait eu lieu une année d'oppression de maladie particulièrement faible et pour l'instant on est toujours là du coup rituellement tous les ans le bilan du plan éco-phyto nous annonce que ben oui on ne sera pas vraiment baissé mais en même temps il y a les problèmes de pression de maladie qui font qu'on a du mal à interpréter les résultats il serait quand même largement temps de débloquer un peu cette situation et en fait ça serait tout à fait possible relativement facilement et avec un investissement bien moindre que les enquêtes de partie culturelle en utilisant des NTIC qui commencent à s'implanter beaucoup chez les agriculteurs le premier élément ce serait bien entendu d'avoir des références d'IFT calculées tous les ans les IFT maintenant tous les logiciels de gestion parcellaire permettent de les calculer donc pourquoi ne pas constituer en partenariat avec les éditeurs du secteur un réseau représentatif d'agriculteurs pour avoir une indication fiable des IFT réellement consommés chaque année ça devient maintenant tout à fait possible pour un coût sans doute très inférieur aux enquêtes de partie culturelle actuelle l'autre élément qui serait important aussi pour interpréter les résultats c'est d'avoir vraiment une mesure objective du niveau de pression sanitaire chaque année là aussi tous les ans dans le bilan éco-phyto on a des tentatives d'interprétation du bulletin de santé du végétal mais qui sont purement qualitatives qui ne se prêtent pas à des interprétations fines alors que pour la plupart des maladies ravageurs importants des cultures on a des modèles épidémiologiques qui permettraient très bien de calculer des indicateurs objectifs de pression de maladie donc là encore pourquoi ne pas utiliser ça en relation bien entendu avec le réseau de calculs d'IFT que j'évoquais pour mettre en relation les consommations des agriculteurs avec la pression de maladie qu'ils ont réellement rencontré je ne dis pas que c'est une petite opération mais ça serait sans doute quelque chose qu'on pourrait lancer facilement pour avoir enfin des explications un peu plus claires sur le manque de dynamisme du plan éco-phyto et puis peut-être aussi recalculer des objectifs un peu plus réalistes parce que voilà actuellement du coup on est un peu coincé dans un cercle vicieux on sait très bien que les objectifs généraux qui ont été fixés ne sont pas atteignables du coup bien entendu on ne peut pas prendre de mesures contraignantes contre les agriculteurs parce que c'est complètement injuste on est vraiment complètement bloqué cette situation il serait grand temps quand même d'essayer de relancer le débat vis-à-vis de la société pour ne pas donner l'impression que les agriculteurs sont incapables d'évoluer il serait quand même grand temps de pouvoir relancer la question avec des indicateurs précis et clairs comme n'importe quel plan politique ambitieux et on a finalement avec l'NTIC on a les moyens sous la main pour le faire il manque juste un peu pour l'instant la volonté on espère que ça viendra voilà du coup juste je finis juste en deux minutes en conclusion pour un peu résumer ce petit panorama rapide dans des évolutions induites par l'agriculture numérique bon je pense que ce qui est important c'est de dire c'est que du coup avec ces nouvelles techniques on a maintenant des équipements qui se répandent à la ferme qui sont d'une qualité technique et d'autrefois réservés à la recherche et ça serait dommage de ne pas employer ces nouveaux moyens ça permet déjà du coup à la recherche d'être vraiment plus près des préoccupations réelles des agriculteurs c'est vrai que souvent on voit on voit comme pas mal de travaux qui sont quand même assez éloignés des préoccupations réelles des agriculteurs ou menés dans des conditions assez éloignées de celles qu'ils rencontrent vraiment chez eux là on peut vraiment travailler au coeur de leur métier ça permettrait du coup d'améliorer le dialogue entre toutes les étapes de la recherche et du développement agricole et même dans une certaine mesure du coup de créer une nouvelle forme de science participative c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup où l'INRA s'implique avec juste raison mais pour l'instant c'est quand on parle de science participative c'est plus souvent en impliquant les consommateurs ou le citoyen que les professionnels eux-mêmes et là avec l'agriculture numérique on aurait vraiment moyen de donner aux agriculteurs les moyens de reprendre vraiment en charge la recherche qui les concerne parce que bon aussi je pense que sans vouloir polémiquer c'est clair que la recherche agronomique en ce moment est souvent plus à l'attente des écoutes de la société ce qui est normal que celle des agriculteurs ce qui est quand même un peu paradoxal alors bien entendu il ne faut pas se lérer aussi cette idée d'un suivi du comportement des agriculteurs par l'agriculture numérique ça peut avoir quelque part un côté un peu inquiétant et intrusif pour les agriculteurs et ça c'est quelque chose qu'il faut travailler il faut bien entendu avoir des garanties pour que le système ne se retourne pas contre eux mais à côté de ça c'est vrai que les bénéfices pourraient être vraiment importants puisque ça permettrait quand même je pense sans doute d'avoir une recherche plus en phase avec le besoin des exploitations et puis aussi d'avoir des décideurs politiques un peu mieux informés des contraintes réelles de l'agriculture parce que là je pense que c'est un domaine qu'on ressent tous il y a un gros travail à faire de ce côté là voilà je vous remercie excellent merci beaucoup bon quasiment pile dans le timing peut-être une question sur ce qu'on vient d'évoquer c'est plus une remarque qu'une question en fait c'est sur la dernière slide sur les sciences participatives à Montpellier dans un mois le 10 juillet on recevra les membres d'un consortium pour l'expérimentation à la ferme et le numérique c'est ce qui permet ça pouvait se faire avant mais maintenant ça sera plus facile à mettre en oeuvre et c'est un consortium il y a des australiens des canadiens enfin voilà donc ça commence à prendre record bien bonne remarque et donc c'est un rendez-vous c'est quand ? c'est le 10 juillet alors c'est sur invitation mais si enfin Philippe pourrait t'inviter si le sujet intéresse et si d'autres personnes sont intéressées dites-le moi voilà merci le 10 juillet ici excellent c'est long